et bonjour les amis je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tour de moto aujourd'hui on va faire une petite balade je suis à grâce et vous allez accompagner pour rentrer sur Antibes vous allez voir les petites routes sont plutôt sympa j'avais très envie de vous partager ce petit moment je suis à bord de ma gold win 2023 maintenant vous le savez on va pouvoir comme ça faire un petit tour donc vous voyez on est à grâce et nous allons prendre la direction d'Antibes Sophia Antipolis c'est ça qui est joli ici c'est que nous sommes entre la mer et la montagne alors on va en profiter pour faire un petit point sur la gold parce que j'approche des 5000 km à bord de la moto alors sincèrement je me regarde toujours autant la gold win c'est un gros bonbon c'est une moto hyper facile alors dès qu'on roule un peu c'est simple les manoeuvres un peu à l'arrêt sont un peu compliquées mais c'est à peu près les seuls moments où c'est difficile et effectivement j'ai des commentaires sur la vue sur youtube qui me dit ouais ça doit être un peu galère pour les manoeuvres en centre-ville et du coup effectivement en centre-ville c'est un peu c'est un peu chiant on peut quand même le dire pour se garer la gold win c'est pas ce qu'il y a de plus simple je suis obligé de me trouver une place de bagno soit je suis obligé de trouver une place de moto et je prends trois quatre places quoi c'est ça le problème en fait ce que j'aime bien avec la gold win c'est que la moto elle est hyper c'est facile il n'y a pas d'à-coups il n'y a pas de tremblement il n'y a pas d'hésitation sa pousse velu comme on dit alors moi je roule essentiellement en mode éco ou en mode tour ce sont les deux modes que j'aime le plus sur la moto ouais le mode tour il est vraiment c'est le mode le plus agréable entre guillemets puisque le mode éco est lui aussi très agréable dans le sens où il passe les rapports très très vite sans pour autant dénaturer le plaisir de conduire regardez je vais mettre en mode éco alors par contre je commence à prendre un vilain défaut sur la gold c'est que je ne freine que de l'avant je ne freine plus du tout de l'arrière ou très peu en tout cas donc près de 5000 kilomètres à bord de la gold la moto elle se comporte divinement bien alors je l'ai équipé de quelques options rien de fou fou mais bon ça monte très très vite les options j'ai mis un top case ah oui ça dénature un peu le bagueur néanmoins c'était indispensable parce que les valises sont vraiment trop petites on peut pas mettre de casque en fait dans chaque valise c'est impossible donc du coup il me fallait un top case et au final j'en ai trouvé un qui n'est pas si mal je vous invite à jeter un coup d'oeil sur le site just.com alors l'autre option que j'ai rajouté sur la moto ce sont les feux anti-brouillard il n'y a pas tellement de brouillard ici je vous l'accorde et ça gagne en visibilité sur la route et c'est hyper important parce que les gens n'ont pas une conduite franche ici et du coup plus on est visible plus on sauve notre vie en fait et puis c'est à peu près tout sinon la moto elle est nickel moi ça me suffit simplement j'ai pas besoin de la bulle haute ça me sert à rien on peut la monter effectivement il n'y a plus de vent je pense que ça peut être intéressant d'avoir la bulle relevée comme ça alors c'est vrai qu'en hiver c'était bien ça permet d'avoir un peu moins froid ça permet aussi de rouler avec la visière ouverte j'avoue ces deux motos pour moi qui sont un peu différentes on peut dire ce qu'on veut la bagueur est un peu plus sportive dans l'âme même si c'est pas une sportive elle est un peu plus ferme de l'arrière l'avant ça reste 13 pouces la tour a surtout les suspensions pilotées avant et arrière et moi je trouve que ça la rend un peu trop tapis volant alors ceux qui ont des problèmes de dos ceux qui ont besoin de confort absolu etc je comprends prenez la tour c'est le top regardez comme c'est bon alors il ya une chose que je vous ai jamais dit dans mes essais vidéo et entre autres quand je vous ai parlé de mon city tour en goldwin dans les rues d'antibes c'est que la goldwin dispose aussi de palettes au guidon et donc on peut passer les rapports un peu quand on veut et donc ça c'est super cool moi je pensais surtout pour le rétrogradage tu vois je rétrograde à la montée elle gère tellement bien qu'il n'y a pas besoin mais à la descente c'est vrai que ça aide à profiter du rétrogradage davantage là tu vois je rétrograde c'est vrai je me sers pas beaucoup du frein arrière c'est pas très bien ça mais en même temps on a le doigt le cbs en fait sur la gold ça veut dire quoi ça veut dire que elle freine de 80% de l'avant et 20% de l'arrière ou un truc du genre 70-30 un truc du genre et donc en fait quand on freine de l'avant on n'a pas l'impression que l'avant est pile tu vois c'est vraiment la moto elle stabilise et voilà c'est ça je voulais vous montrer on est en train de rouler sur les petites routes de campagne voyez on est sur l'arrière pays c'est incroyable on est entre la montagne et la campagne c'est un peu compliqué expliqué mais tu vois bien il n'y a pas la mer en tout cas alors il faut en profiter aujourd'hui lundi lundi 13 je crois je suis en vacances donc j'ai un peu de mal à le souvenir des dates en tout cas c'est la semaine du festival de cannes je peux vous garantir que toute la semaine il va pleuvoir aujourd'hui on a de la chance alors moi je mets pas de start and stop je sais pas si vous le mettez sur votre gold win mais moi ça me casse les pieds en fait la moto s'éteint c'est rigolo c'est silencieux deux minutes et quand tu dois faire du cul à cul dans les bouchons c'est insupportable je crois que c'est vraiment de toutes les motos que j'ai eu c'est la première fois que je ressens ce sentiment de facilité tu vois j'ai vraiment ce sentiment de plus c'est vraiment très très homogène très linéaire alors cette moto est vraiment incroyable moi je suis vraiment bluffé ça fait pas un an encore je roule avec ça va faire ça va faire neuf mois je suis toujours aussi enjoué donc là tu vois en montagne quand ça monte comme ça je vais me remettre en tour parce que j'ai besoin d'avoir un peu de patate ah c'est marrant quand on passe ici vous vous sentez pas mais ça sent le le parfum alors ça sent pas spécialement parfum ça sent les fleurs les fleurs distillées tu vois oui c'est difficile à expliquer et s'il ya plein de plein de parfumerie ou de créateurs de parfum je sais pas comment on dit il y a beaucoup d'endroits où on peut les visiter et ouais des distilleries quoi je crois qu'on appelle ça des endroits où on peut fabriquer du parfum c'est vrai qu'en tour du coup ça marche un peu mieux quand on repart comme ça donc oui c'est un mille kilomètres à bord du gold ou de la gold vous dites plutôt la gold ou le gold le gold wing la gold wing et en fait cette moto c'est marrant à chaque fois je monte dessus j'ai l'impression que c'est la première fois et je prends toujours autant de plaisir vous savez le moment où on la démarre et on commence à faire les premiers mètres on a les deux pieds qui se lèvent du sol et on les pose sur les reposes pieds vous voyez c'est les premiers mètres sont très très importants je trouve et bien là c'est vraiment on prend du plaisir on part on quitte son parking et on commence à rouler un peu on entend le son de ce moteur hyper agréable franchement c'est incroyable et pourtant c'est pas une moto ultra moderne le gold wind ça fait déjà ça fait quoi elle existe déjà depuis un petit moment cette moto elle est là depuis 2017 il y a eu un restylage 2019 il me semble avec un top 10 plus grand sur la tour ensuite il y a bagueur qui est arrivé quelle bonne idée bagueur génial regarde des grands axes comme ça tu as envie de prendre un peu d'angle comme ça bon j'en prends pas faudra rouler un peu plus vite alors je m'amuse sans forcément jouer l'économie sur la sur la moto je suis à combien je suis à 5,5 litres je suis à 5,5 litres les enfants de conso depuis que je suis parti j'ai fait 45 km et sur mon trip total on est à 6 litres 6 litres sur un peu plus de 200 250 km bon moi je trouve que sur une telle moto c'est quand même pas mal bon voilà les enfants c'était une petite balade moto avec moi dans les alpes maritimes mais pas du côté de la mer plutôt du côté des montagnes campagnes j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi vous avez vu les choses qui changent un peu de quotidien si vous avez passé un bon petit moment avec moi à bord de cette magnifique goldwin lâchez un petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne valbonne à chaque fois je me trompe chaque fois j'ai envie d'aller à gauche on va rentrer à la maison quand même allez et oui parce qu'on pourrait très bien rallonger et se dire allez on va aller à cagnes faire un petit bord de mer histoire de mais non non je veux vraiment rester campagne campagne arrière pays je pense entre autres à jean claude qui rêverait de venir habiter par là bah tu vois tout ça ce serait ton quotidien si on n'est pas loin de mougins on n'est pas loin de biote voilà donc tu vois jean claude je pense à toi je suis désolé pour tous ceux qui regardent cette vidéo et qui connaissent pas jean claude et regarde comme c'est magnifique on est au milieu des sapins alors là attention on jette pas les clubs et tout bordel parce que l'été ici moi c'est ce qui me fait le plus peur alors oui pour en redire la boîte auto la boîte auto en fait sur une moto au départ on se dit mais qu'est ce que c'est que cette histoire et bien cet après midi j'étais chez victor victor c'est mon pote qui travaille chez honda et il présente la nouvelle 600 650 je sais pas quoi il clutch alors ça c'est un truc qui fait que tu as un embrayage mais c'est une boîte séquentielle tu peux quand même caler si tu as envie de caler c'est quand même incroyable qui achète une moto pour dire tiens j'ai envie de caler bon n'empêche que tu peux acheter une moto pour dire j'ai envie de caler bonjour là et si tu veux ne pas caler bah tu cales pas alors attention parce que c'est un peu comme la boîte auto tu peux plus faire des voulons voulons montants à l'arrêt parce que si tu fais des voulons à l'arrêt en fait tu es en prise alors ça des avantages c'est des inconvénients c'est à dire que tu es à l'arrêt ben faut faire attention à pas te faire avoir avec ça le truc que je trouve pas mal c'est que quelqu'un qui débute il peut pas caler donc ça c'est pas mal le fait de pas pouvoir caler avec sa moto c'est quand même bien les démarrages en côte machin tout ça tu vois le démarrage en côte quand tu es à deux et chargé ça c'est horrible je me souviens que la rt l'horreur ça construit un mort c'est un truc de fou c'était les sapins pourquoi ils ont enlevé les sapins ohlala qu'est ce qu'ils font des tunnels ça va être chouette voilà ils sont en train de tout péter je vais essayer de laisser ça au montage pour se souvenir qu'on repassera là dans deux ou trois ans et que ce sera refait tu vois les motards ils disent pas bonjour vous pouvez dire ce que vous voulez les gars mais personne dit bonjour et même moi je dis pas bonjour ça sert à rien personne dit bonjour qu'est ce que je me cherche à dire bonjour personne répond il y en a un sur e20 c'est des touristes c'est les mecs en vacances qui pensent que les gens ici ils se disent bonjour en moto il dit pas bonjour il est un zzr il dit pas bonjour comme ça ça me dérange pas je sais pas ce que j'aimerais qu'elle est en plus qu'elle n'a pas oui un peu plus de contenance au niveau des valises ça n'aurait pas été de trop c'est vrai c'est vrai que mettre un casque c'est quand le minimum syndical mais bon bah elle le fait pas elle le fait pas c'est comme ça c'est vraiment son plus gros défaut sinon tout le reste c'est bien c'est bien en temps c'est vraiment ils ont bien fait ils ont refait ça bien c'est encore plus le bordel qu'avant c'est nickel sa part faire les routes ici c'est incroyable il y a des dos d'un il y a des trous partout c'est ni fait ni à faire bon allez je vous dis à bientôt les amis des gros bisous ciao les gars au revoir au revoir